Et salut à tous, c'est EXERV, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce let's play slash guide d'Elden Ring. Je suis un instrument de torture aujourd'hui, vous voyez ? J'ai un instrument de torture qui se balade là. Mince. J'ai équipé, évidemment, mon objet pour imiter les objets. Je ne savais pas ce qu'on pouvait imiter comme objet dans le coin, alors je me suis dit, j'allais regarder et j'ai eu cette chaise. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument faire l'intro comme ça. Ah bah j'ai une cage aussi, je ne l'ai pas eu ça. Lui, il est imperturbable, c'est vraiment... Ok, bref. J'espère que tout va bien de votre côté. La fois précédente, on avait visité du coup le Mont Guelmir, vraiment la zone du volcan avec son immense escargot qui permet de visiter tout ça. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer au manoir du volcan qu'on ne va pas finir. C'est-à-dire qu'en gros, comme je l'ai déjà dit, on va volontairement esquiver le boss de fin. C'est pas grave, on va faire tout le reste. On le gardera pour plus tard et on va avancer les différentes quêtes des personnages au fur et à mesure. Regardez. Ah voilà. Donc Ria, elle s'est déplacée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, Dialos ? Ah, je suis très désolée, mais je n'ai pas accompli rien, même si j'ai lancé mes mains de temps et de temps à nouveau. Je suis encore encore à l'acheter, peut-être que je suis un fou, après tout. Non, c'est plus pire que ça. Comme les choses se sont, j'ai déchiré sur le chemin de la mort et j'ai sullit le nom de ma maison. Quelle une marque simple que je devais être. Comment ça me fait tellement longtemps de me réaliser, honnêtement ? Il n'y a juste pas d'un end à ma fouillesse, est-ce qu'il y a ? Bah alors. On s'en fiche, hop. On va avancer. Dialos, je ne sais pas où il est censé avancer. What ? Il y a un serpent. Ah, c'est rien. En fait, c'est un serpent. Ah, trop bien, je ne le savais pas. Ah, je me disais qu'elle avait une posture étrange. Ah oui, je ne le savais pas. Quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord, pas de problème. Ok. Ah, mais ça c'est cool. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, cette quête. On va en parler à la dame. Elle a peut-être un truc à nous dire. Ah, c'est pas sa mère-mère, d'accord. C'est fou, hein. Le nombre de dialogues à côté desquels j'étais passé dans ma partie. Attendez, je vais me reposer. Ça, c'est les réflexes From Software. On parle avec des gens, ils continuent de dire la même chose. En général, hop, un coup de scie de grâce. Et tout est oublié. Donc là, elle n'a rien de plus. Ah bah, d'accord, elle a changé. D'accord, donc bon, pour l'instant, j'imagine qu'il n'y a rien de plus à faire. Donc pour rappel, il y a un mur illusoire ici, dans la toute première salle. Avec les petits escargots. La première fois, ici, il va y avoir un chevalier ligné à tuer pour récupérer ses griffes. Ah bah, la deuxième fois aussi, d'ailleurs. Ah, peut-être qu'il droppe son armure, du coup. Ce serait intéressant, ça. On peut peut-être le farmer pour ça. Voilà. Et du coup, on arrive dans une petite chapelle. Et c'est de là qu'on va partir visiter toute la zone. Donc on va effectivement croiser des serpents dans cette zone, vous voyez. Le design de ses ennemis. Alors, en gros, pour vous expliquer un petit peu la visite, comment ça va se passer. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai perdu. Non, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Je vous dis, j'avais peut-être des soucis de Bluetooth la dernière fois. En gros, il y a un chemin, là, qui va nous amener jusqu'au pont. On va le descendre dans un premier temps. Mais il y a également tout un tas de maisons. On peut se balader sur les toits. Il y a des petits trucs cachés, ici ou là. Et après, petit à petit, en fait, on va descendre. Visiter. Il y a pas mal de choses à voir au niveau de la zone de lave en contrebas. Bon, Alexander, on va le laisser. Et à terme, on va se retrouver à peu près par ici. Après cette église. Qui est l'église qui est juste ici. Et ça va nous amener quasiment à la fin du donjon, comme ça. Normalement, avec un seul épisode, ça devrait suffire. En termes d'ennemis très dangereux, il y a surtout quelques virges de fer. Il y en a une, là, notamment, qui va apparaître. Juste là. Ça vaut le coup de la tuer le plus vite possible. Évidemment, vous pouvez esquiver, hop. Oh, on peut faire ça ? Je savais pas qu'on pouvait les stun. Trop bien. Bon, bah, ça va nous simplifier la vie de l'avoir tué. Là, vous avez des ennemis qui vont vous jeter des pots. Pas grand-chose de très, très dangereux. On entend en contrebas, vous voyez, juste ici. Un scarabée. Et une petite zone avec une brume qu'on peut effacer. Donc, il faut faire gaffe parce qu'il y a encore une autre vierge de fer directement. Ah, du coup, on doit pouvoir la tuer. Est-ce qu'on peut la tuer à travers le mur ? Oui ? Trop drôle. Bon, en même temps, si moi, j'ai le droit de tuer à travers un mur, est-ce que les ennemis n'ont pas le droit, eux aussi, de le faire, vous voyez ? L'égalité, hein, c'est important. Bon, du coup, je vais en profiter pour me balader sur les toits. Donc, les coins importants, vous avez ici, là, un chasseur de récusés qui est un peu énervant. Je ne les aime pas trop, ces ennemis-là. Il va y avoir un petit serpent, ici. Alors, ce qui est drôle, c'est que, comme ils étendent leur corps, si vous vous collez à eux et que vous sautez, en fait, sur eux, en général, ils vous ratent. Je vais essayer de l'illustrer avec un autre quand j'aurai l'occasion. Donc, vous avez un autre chemin par ici, mais il y a, en fait, toute une petite corniche qu'on peut suivre, juste là, vous voyez ? C'est bien que j'arrive à l'attirer pour le combattre, mais bon, sinon, on va y aller, normalement. En fait, vous voyez, si vous restez proche de lui, il vous rate. Et quand il allonge son corps, c'est encore pire. Donc, voilà, c'est un ennemi, il faut monter au corps à corps de manière très, très littérale. C'est un ennemi. C'était pas le truc le plus puissant de l'univers, mais ça valait le coup de venir la récupérer. Et donc ici, on peut, en fait, s'enfuir derrière la grille, en faire forger pour combattre les ennemis un par un. C'est plus ça, je trouve. Ou pas. Il y a un petit délai entre le deuxième et le troisième saut, ce qui fait que si on roule, on se prend le troisième coup. Ils sont très forts, vraiment, avec le design des ennemis, c'est très, très malin. Ah, j'ai oublié de récupérer mes runes. Bon, pfff. Euh, non, on peut pas sortir son cheval, malheureusement. Qu'est-ce que j'aurais raté d'autre comme chemin ? Il me semble, voilà. Il y a un saut, ici. Les sauts, vous savez, c'est pour lancer les incantations. Celui-ci, sa particularité, c'est quoi ? La foi pure détient encore toutes les réponses, d'accord. Il demande 40 en foi, d'accord. Donc il doit avoir un gros bonus d'incantation, j'imagine, pour les gens qui utilisent la foudre et tout ça. Bah là, c'est le gel. Ouh, on a chopé son arme, c'est le gel qui m'a sauvé. Donc c'est une hache, ça, normalement. Voilà, c'est une grande hache qui fait des saignements, évidemment. Toujours une arme plutôt orientée force, ça, pas trop de soucis. Et en plus, comme elle a cette attaque de base, c'est assez facile de fouetter les adversaires, entre guillemets, et de leur faire des saignements. Vous avez un tout petit chemin ici. Qui va permettre d'aller fouiller, en fait, la zone en contrebas. Si jamais vous tombez dans la lave, je préfère vous redire tout de suite, c'est pas grave. En fait, c'est pas mortel. Mais, ça va pas vous tuer. Par contre, ça vaut le coup d'utiliser le... Le pas vif pour se déplacer. Donc je l'avais équipé, moi, sur ma deuxième arme. Sinon, vous pouvez vous... Si vous avez pas le pas vif, vous pouvez vous retourner vers la caméra et vous déplacer comme ça. Ça va un peu plus vite. Et vous avez, bien sûr, la version limier, qui est encore plus fort et qui se déplace encore plus vite. Vous pouvez utiliser... Oui, c'est vrai que vous pourriez très bien utiliser les griffes qu'on avait récupérées pour se déplacer. Alors là, chose étonnante, il y a des pots. Mais qui sont pas agressifs. Et il y a un gros pot, là, avec les bras, qui fait penser à Alexander, mais en fait, lui, il est sympa. J'imagine que tant qu'on attaque pas ses collègues, il nous fout la paix. Alors, on a récupéré un bouclier de lave. J'imagine qu'il a une grosse défense contre le feu. Pas tant que ça. Coup de bouclier. Ah, c'est parce qu'il fait des dégâts de feu. D'accord. Et alors, la suite. Là, faut que je vérifie parce que ça m'arrive assez facilement de me perdre ici. J'ai raté un objet, là, en sautant. Bon, c'est pas très très grave, de mémoire. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre comme choix d'avoir fait en sorte que la lave nous tue aussi peu vite. Mais bon, c'est pratique. Ça permet de se balader. Ok. je pense que c'est plus simple ça va être plus simple de sauter par ici et donc ça c'est aller au chemin où on se fait téléporter quand on se fait bouffer par la la vierge de fer tout au fond de Raya Lucaria en bas de la zone on se fait téléporter juste ici pour info et d'ailleurs il y a un chemin on peut suivre qui est par là qui mène un boss qui est assez énervant parce qu'il s'agit de deux vierges de fer à combattre en même temps bon courage et il me semble que ça vous permet de ressortir à peu près par là du côté du village des ermites il me semble de mémoire je vais essayer de sauter là-bas mais c'est juste juste une clé lame-tière c'est pas incroyable je vais me téléporter là-haut et on va continuer l'exploration donc avec ça on a quasiment terminé cette zone avec les toits hop des petites runes des petits machins et assez rapidement on se retrouve de nouveau là où je suis mort tout à l'heure donc avec excellent elle peut effectivement se prendre des dégâts ça c'est la connerie elle essaye de m'attraper ça faut vraiment la laisser faire ces conneries là ok et donc pourquoi on venait ici parce qu'il y a quand même un objet à récup donc c'est le médaillon d'ambre pourpre c'est le médaillon qui va augmenter vos points de vie voilà loin d'être incontournable mais quand même et vous voyez ce que je vous disais là le travail sur la couleur rouge ils ont fait un boulot ces flaques de sang là c'est dégueulasse petite statue de serpent j'adore cette zone je trouve qu'elle a vraiment un style un style très réussi tiens je vais essayer d'illustrer avec lui donc en gros on saute sur lui ah bah il a pas fait son attaque en fait quand il agrandit son corps on le voit bien on est complètement protégé donc l'idée c'est de rentrer dans le bâtiment mais on peut d'abord en fait fouiller un peu ce qui se passe autour et au dessus on peut se laisser tomber par ici il me semble qu'il y a d'autres trucs avant ah non il me semblait qu'il y avait un petit cadeau et sinon on peut passer sur la porte sur le côté comme ça on va croiser des ennemis assez particuliers c'est des albinoïques qui sont immobilisés ils sont pris dans une sorte d'instrument de torture chelou vous voyez donc ils peuvent ni bouger ni quoi que ce soit par contre ils donnent des coups autour d'eux ils gesticulent avec les bras et ça fait assez mal pour la prochaine fois pensez à ouvrir la porte si jamais on meurt et donc ils sont pas seuls il y a aussi ces ennemis là là qui sont bien relou ils vont essayer de vous attraper eux eux ils viennent tout le droit de bloodborne clairement donc faut pas les laisser vous choper c'est pas très très compliqué d'esquiver leur shop mais quand même et alors lui il va crier et ça va attirer les autres et ça va attirer le type là derrière ok donc là c'est pareil il y a plusieurs chemins le chemin principal c'est celui-ci ça va vous permettre de descendre et on va aller visiter la zone en contrebas mais il n'y a pas que ça il y a un petit chemin ici avec un cadeau et on peut sauter en contrebas également mais en fait on arrive au même endroit que là où on était donc il n'y a pas besoin vous voyez c'est ça que je voulais vous montrer quand il s'agrandit en fait on est complètement safe en étant contre lui je pense que c'est un ennemi qui est pensé pour faire peur et du coup on n'ose pas se rapprocher alors qu'en fait si on se rapproche on est safe c'est toujours marrant ces petites idées de design comme ça il n'y a pas de cadeau en contrebas mais non donc la suite c'est bien par là si vous avez vu ma vidéo sur les pierres de forge sombre c'est un des endroits où on peut récupérer justement une pierre de forge 6 on grimpe ici on saute et elle est juste sur le toit et il y a une 5 et une 7 pas très loin les ennemis ils osent rarement en vrai traverser la lab parce que de toute façon ça les tue on peut facilement les ignorer et alors là il faut pas que je me trompe parce qu'il y a deux chemins possibles il me semble que par là il n'y a plus rien si il y a un truc ça c'est pour se protéger contre le feu j'aime vraiment beaucoup le moveset des double épée courbe là ça fait quelques épisodes maintenant que je joue avec et bon je maîtrise toujours pas la portée mais par contre je commence à m'en sortir donc on peut continuer par là ça c'est le chemin normal entre guillemets enfin c'est la suite nous ce qu'on va faire c'est qu'on va grimper sur la petite maison on peut se balader comme ça vous voyez on est juste en face de là où on était tout à l'heure où j'avais raté mon seau c'est assez facile de se repérer je trouve dans cette zone hop des pierres de forge il y a une autre corniche qu'on peut emprunter qui nous fait remonter juste ici alors par contre tiens il n'y aurait pas quelque chose là sur ces toits là c'est fou comme le seau ça apporte vraiment beaucoup à l'ensemble ça manquait en fait dans les jeux précédents je pense que dans les prochains souls like si ceux qui n'auront pas le seau ça va être étrange ça vraiment ça apporte un truc ah bah il a le fameux fouet lui mais il n'était pas enflammé donc là vous avez deux ascenseurs la suite qui vous amène vraiment au bout ici ou là en contrebas sachant que vous n'avez pas vraiment besoin de l'utiliser pour vous laisser tomber ça fait pareil ça va nous permettre d'aller à un petit boss encore un là je vais vraiment pas du tout prendre de risque et attention surprise générale dans 3 2 1 un dragon de magma incroyable j'ai plus de potions de mana hop et voilà et même pas il me rend une potion salut go ah oui tiens je voulais tester les les griffes ah oui mais du coup ça fait que pas vif comme j'ai plus de comme j'ai plus de mana je vais pas bénéficier du super mouvement c'est pas mal ça veut dire que c'est quand même gratuit même quand c'est comme ça donc c'est bon à savoir ok alors de là on est hop il faut repartir par ici et on va prendre l'autre cage ascenseur qui est en face si jamais vous êtes vraiment à court de mana et qu'il en faut absolument vous avez des éclats de lumière stellaire que vous pouvez craquer c'est dommage parce que c'est des objets quand même très rares mais c'est toujours mieux que de pas avoir du tout de mana donc il y a une paire de forge 5 ici et il y a un garde assez relou donc là si vous le sentez pas de le combattre lui en fait ce qui peut être bien c'est de secourir derrière lui d'ignorer pour l'instant la zone ici et d'aller activer le levier ça va permettre de créer un raccourci à côté du site de grâce où on est parti et je sais pas pourquoi il y a une cinématique le machin il sort de la lave jamais je mets les pieds dessus je suis un perso mais votre héros évidemment ne craint rien alors que ça ça doit être brûlant chauffé à blanc comme ça donc là il y a le fameux passage si vous avez déjà regardé des speedruns là on peut on peut sauter ici sauter hop et se retrouver derrière la vierge de fer je vais vous montrer comment on se trouve ce chemin là de manière normale mais avant hop je me repose c'est reparti je faisais un peu le mec glasé là sur dragmont bagma mais c'est parce que c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos c'est le quand on en croise un c'est cool quand on en croise là j'en suis à mon quatrième je crois forcément ça n'a plus d'impact quoi c'est là un dragon de magma adore la pièce qui suit là regardez l'ambiance avec les statues de serpents la grande statue là bas c'est génial donc c'est un boss évidemment on va pouvoir activer et donc c'est l'autre version des nobles sanctes chers c'est ceux qu'on avait déjà croisé vous savez sur la la tour de l'Urnia alors maintenant que j'ai ça à mon avis ça va pas être la même parce que gros comme il est lui on va pouvoir lui faire des bons dégâts ouais la masse tellaire ça marche bien alors quand il fait ça vous vous éloignez et vous vous cachez derrière un pilier parce qu'en fait il va se mettre à rouler donc l'idée c'est de le laisser faire sa vie et vous attendez qu'il en ait marre et qu'il arrête et on récupère à la fois une cendre et surtout son épée et ça c'est des épées que j'ai pas encore trop essayé les grandes armes des stocks mais je pense que ça peut être intéressant et je serais très curieux de tester ça en ambidextrait du coup si vous me permettez on va faire une petite toute petite parenthèse ça cet objet là on en aura besoin pour le donner à Zoraya du coup je vais me reposer et donc je vais aller récupérer une autre grande épée des stocks au tout début du jeu c'est pas tout à fait vers Selene je crois que c'est par ici il me semble que c'est par là un écro-limbre oui c'est ça alors un truc que je savais pas il y a un des zombies là celui-là qui nous regarde juste au-dessus de ma tête en fait quand on se rapproche il se transforme en grand ours en grand ours je l'avais jamais vu c'est quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires c'est super flippant on va sauter là-haut et en fait on va juste aller récupérer le coffre qui doit être caché ici voilà on a récupéré la grande rapière qui est une super arme en plus je suis tombé dessus assez tard en fait dans le jeu mais pour commencer c'est plutôt une bonne arme je me demande s'il y avait pas un bide d'affaires en early avec ça oh les dégâts maintenant ah ouais c'est plus la même en même temps Nécrolimbe ça remonte donc là l'arme que je viens de récupérer ça s'appelle la grande rapière donc c'est une arme classique la différence c'est qu'elle a vraiment une portée énorme et elle fait un grand coup comme ça un peu un grand coup de taille et elle a une très très bonne portée cette attaque là c'est très très cool pour surprendre les adversaires et ça fait d'énormes dégâts de chancellement et moi ce que je voulais tester c'était du coup celle que je viens de récupérer du guerrier sancte chair c'est un peu la même chose ah non elle a deux attaques elle pour l'attaque chargée et son attaque ouais elle a aussi ça d'accord et alors le moveset en ambidextris ça donne quoi c'est ça que j'aurais dû faire deux rapières lourdes ça a l'air pété là je dois faire zéro dégâts mais j'arrive même pas à tuer un bouton l'arme la plus puissante du jeu sous vos yeux ébahis non mais pourquoi pas ça peut être intéressant de jouer comme ça avec de grandes épées voilà c'était la petite phase expérimentale de la vidéo et on reprend le cheminement normal de cette vidéo désolé non mais je trouve que c'est important de tester comme ça des moments quand je trouve une nouvelle arme que je connais pas trop je me dis ça vaut toujours le coup de la tester on ne sait jamais je pourrais tomber sur une bonne surprise comme avec l'épée d'Astelle alors notez qu'il y a un passage ici mais qui pour l'instant ne nous mêle nulle part on va débloquer un raccourci un peu plus tard donc on peut l'ignorer et la suite en fait c'est l'ascenseur qui est descendu juste là il ne me semble qu'il n'y a rien à récupérer je vais faire le tour quand même de l'église par précaution en plus ça nous permet de profiter de cette ambiance toujours aussi incroyable ah bah voilà oui c'est vrai que ça m'aurait paru surprenant qu'il n'y ait pas un seul petit objet caché quelque part et donc la suite ça se passe en contrebas il va falloir sauter et faire attention évidemment à ne pas tomber dans la lave parce que si je ne dis pas de bêtises cette partie là elle est mortelle c'est considéré comme une chute mortelle parce que si on tombe de trop haut ouh rune dorée de niveau 12 ça commence à causer là on tombe on tombe on tombe on tombe Et voilà, et donc là on arrive dans l'enceinte du château Et ce qui est trop drôle c'est, moi ce que je vous invite à faire c'est d'aller ici là en plein milieu Là où il y a l'espèce de vague de magma Parce qu'en fait on perd pas plus de vie alors que notre perso il est recouvert jusqu'aux yeux de lave Voilà, c'est drôle Il va y avoir une vierge de fer qui va nous tomber dessus donc on va l'esquiver Remarque non, je vais la tuer Elle, elle prend pas de dégâts dans la lab j'ai l'impression Mince, ah je vais mourir Voilà, j'aurais pas du la tuer Enfin l'attaquer pardon Voilà, j'ai pas de dégâts dans la lab j'ai l'impression Là elle a le petit amoncellement de larves de feu sur le tout petit ponton je pense c'est fait exprès pour nous faire tomber Bon je vais peut-être quand même réussir à la tuer Je fasse gaffe en fait à me faire attraper Attraper Voilà Et donc juste derrière il y a un petit chemin là Encore une de ces salles qu'on peut facilement zapper Je sais plus exactement à quoi ça sert de passer par là S'il y a un truc en dessous Parce que en gros Vous voyez un peu plus bas là il y a un objet qu'on va pouvoir récupérer Et on va pouvoir venir dans la salle J'ai entendu un scarabée J'ai équipé une vraie torche en fait parce que j'y vois rien Je pense qu'on peut se laisser tomber ici J'ai déjà vu J'ai seen J'ai vu J'ai vu Je veux Je veux Voilà, donc c'était ça, il y avait bien un objet à venir récupérer. Alors, le missionnaire 6, ça fait quoi ? Il faut assécher anti-sacré. Il n'y a pas tant d'ennemis que ça qui utilisent les dégâts sacrés, mais bon, pourquoi pas. Ah, je ne l'avais pas vu, voyez l'échelle, c'est ça. Donc, il y a un chemin en contrebas. Voilà, juste en face. Et donc, on peut continuer par là. Ah, d'accord, oui, du coup, on peut sauter par ici. Donc, c'est encore une autre salle. Il y a des trucs à visiter. Donc ça, c'est une salle un peu secrète, en fait, parce qu'il y a un ascenseur. Mais il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas d'autre chemin pour y entrer que cette fenêtre. Bon, il faut savoir qu'elle est là, quoi. La suite, c'est ici. On va croiser un nouveau type d'ennemis. C'est des sortes de zombies qui, quand ils explosent, ils font des zones de poison autour d'eux. Donc, c'est bien, eux, de les tuer avec la truc d'Astelle, hein. Pour les éviter. Ah bah, d'accord. Là, ils font très très mal. Donc ça, c'est l'ascenseur dont je vous parlais, l'étage à l'instant dont je vous parlais. Et là, ça va nous ramener, en fait, dans l'église, où on avait combattu l'apôtre Sancte-Cher. Hop. Donc pensez à vous renvoyer l'ascenseur, et surtout pensez que sur la gauche, il y a les types là qui essayent de nous attraper en nous sentant dessus. OK. Il y a... C'est parti. On a un petit bout d'armure à récupérer là, et en contrebas il n'y a rien d'autre. Vous voyez c'est la zone dont je vous parlais tout à l'heure avec l'espèce de petite montagne de lave. Donc l'ennemi avec le fouet enflammé, donc l'arme qu'on a récupéré dans l'autre vidéo, pour moi c'était tout à l'heure, mais il est assez énervé. On va le tuer avec une brume. Ce qui est pratique c'est que son attaque en fait quand il commence à la faire, quand il commence à utiliser son truc là pour tourner, bah allez fais-le ! On va attendre qu'il le fasse parce que c'est vraiment une attaque spéciale. C'est pas du tout ça. Voilà ça. Ça fait ça en fait la cendre de guerre du fouet. Et ça fait des zones partout là. Et quand il fait ça, bah comme il reste sur place, c'est très facile de le tuer avec... avec la brume. Parce que sinon il fait très très mal. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Et on récupère les cendres d'un serpent. Pareil. En fait j'ai testé très très peu de cendres d'invocation. Une fois que j'avais trouvé l'utel j'ai eu tendance à la garder parce que je la trouvais très bien. Donc la suite c'est par ici. Ça va nous amener au boss. Directement mais on a encore un petit peu de chemin à faire. Attendez on va passer comme ça. On va aller voir lui d'abord. Et l'espèce de forme chelou là, c'est un mage en fait. Et donc là vous avez le portail qui va vous amener à la salle du boss mais, je le redis, on va pas le tuer. On va vraiment volontairement juste récupérer le style de grâce et on va l'ignorer pour l'instant. Parce qu'on a des quêtes à faire avant. Et donc du coup on va repartir du temple des glets, y'a pas le choix. Et c'est dommage parce qu'il est très très cool ce combat de boss. C'est un boss gimmick, c'est à dire qu'on a en fait une arme très très puissante qu'il nous est donnée littéralement au début de l'arène et qu'on va utiliser pour le combattre. Donc ça c'est un grand classique dans les jeux From Software mais visuellement il est extrêmement réussi quoi. Ça fait partie de ces rares boss qui m'ont marqué quand j'ai fait le jeu. Et donc tout ce qu'on est en train de faire là, toute cette zone, le manoir, on est pas du tout obligé de le visiter. Ce que je vous disais, si on fait toutes les quêtes où il faut assassiner les PNJ, on a largement de quoi faire. Parce qu'en fait à la fin, quand on a tué le tout dernier, la maîtresse du lieu, elle nous téléporte elle directement là-bas. Enfin, elle nous ouvre une porte qui permet justement d'aller là-bas. Donc ce coup-ci on peut tous les ignorer. J'ai suffisamment d'équilibre pour que son attaque ne m'interrompe pas. Donc avec 50 d'équilibre je suis quand même tranquille. Ok, et donc là on va avoir deux chemins possibles. Tout un chemin comme ça qui va nous permettre de descendre en contrebas. Et sinon l'idée c'est de se laisser tomber ici. Tac. Qu'est-ce qu'il garde lui ? Non il gardait rien, il était juste posé là. Et l'entrée principale était là. Donc en gros on se laisse descendre ici, etc, etc. Nous on va pouvoir en fait continuer et récupérer des objets. Avec le talisman de la dague. Et je pensais pas... Parce que en fait j'avais pendant longtemps confondu les contre-attaques et les coups critiques. Mais là non, c'est vraiment pour les coups critiques. Donc c'est tous les coups backstab, etc. Ou quand vous attaquez un ennemi après les avoir fait chanceler. Donc ça, en cumulant avec les armes comme les rapières ou n'importe quelle arme qui aura un gros score de coups critiques. C'est très 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 efficace. On n'a plus qu'à se laisser tomber. Y'a un mage en dessous. C'est vraiment le traquenard. C'est vraiment le traquenard. Ok donc cet objet, la malédiction du semis, on peut en trouver je crois deux ou trois dans le jeu. Je sais plus exactement. Ça va nous permettre de lancer une autre quête d'un PNJ qu'on a complètement, enfin que j'ai volontairement complètement ignoré depuis le début. C'est le coprophage. Qui se trouve dans la salle qui est derrière la marchande du bastion. On va se garder ça pour plus tard. Parce que comme j'ai la quête de Selen à faire aussi, on fera peut-être une vidéo à part pour les quêtes de perso. Et donc on se retrouve, hop, à l'entrée du manoir, là où il y a pâte, etc. Il nous reste encore un tout petit truc à visiter, on a presque fini. Ce qui me semble bien avoir vu une petite porte... Oui voilà. Et donc c'est ce qui nous permet enfin de récupérer, vous voyez, la zone où on avait la Vierge de Fer là. Donc juste au-dessus du pont. Voilà, avec la pierre de forge de niveau 7. Et avec ça, normalement, on a quasiment... enfin non, on a fini en fait le manoir. Tout ce qui resterait, donc ça serait de faire le boss avec les deux... Bon, on va voir que je suis qu'à une heure, je vais le faire. Bon, je vais aller à Araya Lucaria. Euh, c'est où déjà ? Salle de classe d'école. L'église du coucou. Je crois que c'est là. Retrouver la roue à aube et me faire téléporter. On va faire ça. Voilà. On met le minimum de rune possible. Et vous vous laissez tomber, donc vous attendez vraiment que la roue aille tout en bas. Non, c'est... est-ce qu'elle va me faire assez mal ? Non. Ah, il va falloir que je me laisse attraper à nouveau. J'imagine que ça marche tout le temps. Ouais, je pense que ça va me téléporter aussi. J'ai un doute en fait, là. Non, d'accord, ok. Donc voilà, on se retrouve sur le manoir. On était, vous voyez, juste en face il y a quelques temps. Comme ça j'aurais vraiment montré le max de choses dans cette zone. J'ai envie de vérifier s'il n'y a pas quelque chose. Et pour info, c'est aussi le chemin qu'il faut prendre si vous vous faites capturer, du coup, par la Vierge de Fer. Alors évidemment, j'aurais pu le montrer il y a dix mille ans, mais je le montre dans la vidéo de Pierre de Forge Sombre. Alors, j'avais une belle chance. L'inquiète de plus tard, j'aurais dû dévait. D'ai une sense pour moi. Tout animal. Et puis tout, j'ai eu defense de plus tard. D'elle, la Vierge de fouiller. Il y en a des 5ème étranges. D'autre, il y a une des 9ème étranges. Il y a des 4ème étranges. D'autres ces 7ème étranges. Il y a des 5ème étranges. Il y a des 9ème étranges. et là comme on est piégé on peut pas se téléporter normalement tiens je vais vérifier mais ça va vous voyez tous les sites de grâce sont bloqués donc il faut qu'on active un autre site de grâce pour pouvoir se débloquer et il y en a un juste ici un mage et le site de grâce par contre j'annonce le poste juste après vraiment ça m'avait pris un temps fou pour les tuer parce que c'est pas évident je pense qu'avec l'invocation ça devrait aller un peu plus vite mais c'est loin d'être facile ah bah voilà une pierre de forge c'est celle là qu'il me fallait pas parfait merci de venir non du coup il ya un autre objet à récup la pierre de forge 6 ok non je l'avais déjà activé avant de bouger hop ah non je crois que je me faisais attaquer direct il ya plein de mousse ici je crois qu'ils comptent tomber dans l'arène du buzz les souvenirs sont pas bons donc on a les deux types de vierges de fer à combattre c'est vraiment c'est pas le combat le plus drôle que vous allez faire ah mais elles ont moins de vie que les celles d'en haut tiens c'est marrant ça ah c'est peut-être parce que c'est un boss qui est prévu pour être fait en même temps que rayal ou carrière ah oui bon bah j'ai rien dit moi je m'étais retrouvé là au moment où j'étais dans l'académie j'ai passé plus d'une heure à réussir à les combattre parce qu'en plus comme cendre j'avais rien je devais avoir des loups ou un truc nul comme ça c'est quoi leur arme c'est un fouet aussi non c'est une lance d'accord qui fait des saignements encore une fois de toute façon toutes les armes font des saignements feu et saignement ah oui ah oui parce que c'est d'accord c'est une arme feu et saignement et elle a une cendre normale si je peux changer la cendre c'est encore plus tard non ouais on peut pas changer la cendre ok bon ça m'aurait paru fou parce que ça veut dire qu'on aurait pu renforcer ses saignements ou rajouter du gel dessus pour rigoler ou plus on sait rien mais bon physique feu et saignement c'est déjà quand même pas mal pour une arme force foin très bien et donc on se retrouve où mon gelmir ah non on se retrouve au tout début de la zone on est en fait sous le village des ermites d'accord ok vous voyez ça c'était le site de grâce où on avait commencé la précédente vidéo nous on se retrouve là ce qui veut dire qu'en fait on peut dès la zone dès le moment où on se fait téléporter dans depuis Raya Lucaria si on arrive à tuer le boss on peut arriver au plateau d'Altus sans avoir besoin ni de faire la zone c'est génial ce jeu on a ni besoin de faire la zone avec le dragon de magma et on a ni besoin d'utiliser les deux médaillons de Dectus en plus on peut se faire téléporter ici comme ça ça c'est drôle voilà je découvre un truc incroyable donc on peut arriver en fait dans cette zone bon pas non plus très tôt parce qu'il faut se les farcir les deux vierges de fer mais quand même incroyable et donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est le combat de boss donc ça on va vraiment volontairement le laisser de côté on va avoir le site non c'est pas ça c'est qu'il est ici l'allée d'audience donc ça c'est la zone du boss vous pourrez vous le noter pour plus tard et donc on a récupéré tout à l'heure une sorte de placenta de serpent qu'on va donner à ma chinette Ah mince il me semblait que c'était poil alors peut-être que je me repose à nouveau Diallo s'il a l'air d'avoir rien fait de plus non bon alors c'est pour la dame ici non faut être qu'elle soit sous sa forme de serpent qu'elle l'accepte Ah bah j'étais persuadé que cet objet là alors attendez parce que c'est bien un objet clé que j'ai récupéré sac amniotique d'un utérus ayant porté une progéniture non désirée amniose de serpent donc c'est ça doit bien être ça je vais laisser passer le temps pour voir si elle se transforme pas genre la nuit si le jeu plante pas ouf j'ai eu peur bon bah je sais pas bah je regarderai je vais me renseigner pour essayer de voir comment ça fonctionne tout ça dans tous les cas on a terminé le manoir du volcan et tout le mont gelmir comme ça on aura fait vraiment toute cette zone rapidement et bah la prochaine fois ça y est je peux plus reculer on va commencer à visiter la zone d'altus je pense que je vais aller récupérer les différentes cartes pour vous montrer un peu la taille vraiment de cette zone qui est immense là c'est tout ce truc là et je vous noterai tous les points importants à découvrir parce qu'il y a vraiment pas mal de zones à visiter et je viens de récupérer une tire de forge donc je peux également améliorer mon arme l'arme du dieu serpent là ça fait longtemps que qu'elle attend et aussi j'ai la quête du coprophage à commencer les prochaines fois enfin bref vous voyez plein de choses à faire alors hop tire de forge numéro 5 bah ça on va en trouver dans la zone d'altus justement et voilà un nouvel épisode de terminé merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère que ça vous a plu puis je vous dis à très bientôt salut à tous ciao salut à tous